C'est le lancement de l'année 2018, c'est un moment où toute l'équipe se regroupe pour la première fois avant d'aborder la saison. C'est la rentrée des classes en fait. Chaque année on remet le compteur à zéro. Les époques changent, l'approche ou la méthode ou l'emballage change, mais le fond de l'affaire reste le même. 20 ans d'histoire maintenant, je suis passé par différentes périodes, donc ce qu'on va vivre les prochaines années sera forcément différent, donc il faut essayer de coller autant, pas prendre de retard. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'avais vocation d'être coureur comme on a vocation d'être curé je pense. Et après à la fin de ma carrière, j'avais une seule obsession, un seul objectif, c'était de créer une équipe. Moi pourquoi j'ai réussi à construire une équipe ? Parce que j'ai jamais douté sur le fait que j'arriverais à en faire. Si j'avais eu 1% de doute, j'aurais jamais eu d'équipe. J'ai pas un talent particulier, j'ai juste une détermination et une volonté par rapport à un truc qu'est le vélo et la course. Je suis né avec ça. En même temps, je serais incapable de démonter et de remonter un vélo, tu vois. Les petits détails, c'est moi j'ai envie que le coureur, il sente quand il va voir son vélo le matin, quand il rencontre son mécanicien au pied du camion, il sente que son mécanicien a envie de lui donner le meilleur vélo. Moi, c'est ça que je dois transmettre aux gens autour de moi. J'ai envie d'aller chercher des graines, tout ça. Et les convaincre qu'ils soient mécaniciens, assistants, kinés, coureurs, chauffeurs de bus et tout, ils sont capables d'aller chercher avec nous tous ensemble quelque chose de plus fort. Tout le monde se sent concerné par ce qui va se passer. L'idée, c'est qu'ils aillent chercher 100% de ce qu'ils ont en eux. Si on est là qu'à 98%, 99% des battus. Notre but à nous, c'est de mettre tout ce qu'il faut à votre disposition. L'arrivée de Groupama, c'est, j'ai envie de dire, avec la FDJ, c'est le mariage rêvé. Pour nous, ça arrive au bon moment. Soit on était en capacité de franchir une marche supérieure et de se développer pour aller au sommet où on stagnait. Et donc, à partir du moment où on est en période de stagnation quelque part par rapport à la concurrence, on régresse. Ce n'est pas qu'une histoire de moyens. Oui, il faut les moyens, mais il faut d'abord avoir les fondations et la construction suffisantes et nécessaires pour pouvoir aller jouer au sommet de la pyramide. Il y a beaucoup de sport où quand on court ou quand on joue contre des équipes supposées supérieures, on a tendance à les regarder jouer ou à les regarder courir. Moi, ce que j'attends de mes gars, c'est qu'ils se disent, c'est les autres qui vont nous regarder. Moi, je veux que vous soyez fiers, que vous soyez fiers de faire ce métier et que vous soyez conscient de la chance que vous avez. Progressivement, je veux que l'équipe soit beaucoup plus influente sur le déroulement de la course. Le podium du Tour, on l'a déjà connu. L'idée, c'est de connaître à nouveau de manière régulière le podium du Tour. De toute façon, quand on est coureur ou même patron d'équipe, il faut rêver. Il faut rêver qu'on va avoir la méga-équipe. Il faut rêver qu'on va gagner des trucs auxquels on pense à même pas. Le nœud à l'estomac, la tension, la pression, la tension par rapport à un sprint, la tension, la pression dans une ascension comme l'Alpe d'Huez, c'est ça qui m'intéresse. C'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Quand on ne l'a plus, il faut s'arrêter. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout du chemin. Moi, je veux que vous ayez une âme dans la course. Vous avez une âme, cette équipe, elle a une âme. J'ai une âme, je la mets pour vous. Les DS, les entraîneurs, les kinés, les assistants, les mécanos, tout le monde met son âme. Vous allez la mettre. Et si vous êtes là, c'est parce que je sais que vous allez la mettre. Vous allez être fort. Vous allez être déterminés. Parce que vous portez un beau maillot. Parce que notre équipe a une histoire. Parce qu'on va écrire une histoire ensemble. Il y a toujours un hectare de ciel bleu pour aller à l'entraînement. Toujours. Le ciel bleu est dans votre tête. Vous avez de la chance. Regardez le ciel, il est bleu. Allez, voie-nous.